bonjour donc je me présente stéphane schmidt de la société urban je suis le responsable de vente et services pour la france entière et donc je vais vous parler un peu de ce que fait la société urban donc en premier lieu monsieur urban lui-même était éleveur de 200 vaches laitières il ya une trentaine d'années en arrière et pour lui pour dans son élevage il a créé un premier dalle veau ce qui a engendré derrière dans la même année des voisins qui sont passés voir c'est différent son montage à lui et lui ont commandé directement donc aujourd'hui nous produisons essentiellement des dalle veau et également des chariots à lait appelé mille shuttle donc là la production de tout ce matériel se trouve dans le nord de l'allemagne à vue stigne c'est un petit village qui se trouve à une demi-heure de brémin et par ce biais là la société urban est un groupe aujourd'hui de 120 personnes à peu près donc ce qu'on va faire on va aller voir un dalle veau nouvelle génération donc qui s'appelle l'alma pro donc nous voilà arrivés sur le l'alma pro donc un dalle veau qui peut accueillir jusqu'à 100 vaux maximum sachant avec la station et 25 vaux par station maximum là on est donc sur une alma pro équipée d'un système en lait entier donc automatiquement l'alma pro va récupérer le lait entier qui est maintenu à quatre degrés va le réchauffer va le ramener au bol mélangeur et du bol mélangeur va le ramener aux stations pour nourrir les veaux donc notre système est équipée chez ce client avec deux stations à tétine rétractable donc le premier effet de cette tétine rétractable c'est que il n'y a aucune tétine présente en station tant que le veau ne rentre pas quand le veau rentre et qu'il a des droits de buvée à ce moment là la tétine va se lever le veau va pouvoir prendre sa quantité de buvée puis après un certain temps prédonnée du client buvée terminée la tétine reste apparente et à ce moment là elle redescend pendant sa descente pour se remettre dans son blocage elle va être rincée donc rincée par un système d'eau envoyée par des jets à buses une fois que la tétine est rincée elle reste fermée un veau rentre qui n'a pas de droit de buvée à ce moment là la tétine ne se relève pas par ce biais là on a mis un capteur de température à la station ce qui fait que quand le lait entier ou le lait mélangé par la poudre n'est plus à température le lait revient dans le bol mélangeur le bol mélangeur qui lui est équipé d'un bain marie va remettre ce lait à température pour le lait éjecter de nouveau dans le circuit donc ce qui fait que automatiquement par le biais de cette circulation on se trouve ici avec un automate qui fait un rinçage complet automatiquement plusieurs fois dans la journée ce qui veut dire que quand l'heure est venue du rinçage il va prendre l'eau à la température le mélanger à l'alcalin ou l'acide le renvoyer à la station le faire revenir de la station et l'envoyer au tout à l'égout ce qui est créé automatiquement un rinçage propre fait une fois deux fois ou trois fois dans la journée dépend de la du lait qu'on utilise en poudre de lait de préférence deux fois en lait entier de préférence trois fois et automatiquement par ce biais de lavage automatique le client lui n'est plus obligé de venir faire le lavage de la machine par contre le client sera toujours encore obligé de revenir de voir l'état de ses veaux alors c'est très simple page d'accueil sur la page d'accueil on peut y voir le cheptel de veaux donc aujourd'hui le client ici à cette veau on peut voir différentes graduations en couleurs vert orange ou rouge ces graduations en fin de compte ce sont des notations qu'on va donner au veau on va dire que bah à partir du moment où le veau est dans la phase verte il sera bien alimenté et en bonne santé oui bonjour je m'appelle Birgit Wani je travaille pour la société urbaine et je m'occupe de marketing aujourd'hui je vais vous présenter notre solution mobile pour alimenter le veau c'est les chariots à lait alors les chariots à lait sert surtout pour chauffer le lait et pour faciliter les tâches de porter le lait au veau la cuve est faite en acier inoxydable et avec les grands pneus anti-crevaison on peut monter même des petites marches de plus les pneus indestructibles stabilise le milk shuttle tout terrain le milk shuttle existe en plusieurs tailles de cuve 100 litres 150 litres 200 litres et 250 litres ici il s'agit d'un 150 litres et maintenant je vais vous montrer comment ça marche avec notre chariolet la préparation de la buvée après avoir mis de l'eau dans le chariolet le lait est déjà chauffé à la bonne température et maintenant je vais ajouter de la poudre de lait pour mélanger le lait nous avons l'agitateur et les montées en haut du milk shuttle et puis il y a deux étages un c'est pour les lits entières c'est plus long et les deux c'est pour les lits en poudre voilà on peut fermer le couvercle avec la fermeture comme ça et comme ça et maintenant on est prête pour aller alimenter les veaux voilà c'est le pistolet de distribution c'est pour distribuer le lait ou veau et on peut actionner ce pistolet par ce bouton ici ou bien ici ou bien on appuyer sur start et voilà c'est le programme qui on peut programmer la quantité de lait voilà ça c'est les 3 litres et on peut le changer au 4,4 par exemple ici c'est le 20 litres si on veut changer la quantité on appuie sur 7 et on change la quantité 7 et voilà c'est programmé la quantité la quantité la quantité la quantité je Après l'alimentation des veaux, on va nettoyer le milk shuttle et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je remplis le conteneur avec de l'eau et maintenant on voit la buse de nettoyage, c'est une option supplémentaire, ça permet de nettoyer le milk shuttle, le couvercle et tout ça entièrement. Voilà c'est le fonctionnement du nettoyage, je mets le pistolet de nettoyage de distribution dedans et après ça fait un circuit et ça nettoie le pistolet en même temps. Maintenant je vais actionner le programme de nettoyage et le programme de nettoyage on peut pré-programmer aussi trois menus aux programmes différents. Ici par exemple c'est deux minutes de nettoyage, ici trois minutes, ici dix minutes à une température de 55 degrés. Il s'écule dans les tuyaux dans le pistolet. Le programme de nettoyage est terminé, on peut vider l'eau ici. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous serions heureux que vous preniez contact avec nous. Vous pouvez également trouver des informations complémentaires sur notre site web sur urbanonline.fr. A bientôt votre équipe urbaine.